Bonjour c'est Grifox, dans cette vidéo je vais affronter Firwatt qui est le premier rouginac du classement et 6e au ladder général Coliseum. Voilà c'est juste pour mettre un petit peu le contexte et pour éventuellement que ceux qui se demandent à quoi ressemblent les teams des top ladders puissent se faire une idée. Bon visionnage ! Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de Coliseum contre Firwatt et sa team donc qui est un excellent rouginac. Je crois qu'il est premier rouginac au ladder, je vais vérifier ça et je vous mettrai ça en début de la vidéo. Comme d'habitude en fait quand je joue contre des top ladders, il faut commencer un petit peu à connaître l'histoire. Bon moi j'ai toujours ma team Xalbeni ou J, alors il a double ivoire en face, ça va être, ah non un seul, ah j'ai cru en voir trois d'accord, bon il n'y en a que sur le J en fait. Ok, ok bah tant mieux j'ai envie de dire. Tant mieux, mais bah c'est bizarre ça, ok j'ai dû loucher. Donc il y a bien effectivement deux ivoires et alors moi je vais passer ça comme ça, ça ici, hop et on va directement venir mettre le contre et le petit flou. Bon je fais ce que je peux au niveau du gameplay, je suis pas très bon encore avec le Xel, vous l'avez vu. J'avance un peu, peut-être un petit peu trop là, ça n'était pas forcément très judicieux. Ah j'ai plus de paie même avec l'Uji, je me suis fait râle. On a un Sadi qui a beaucoup de retrait en face. Est-ce que je pars en érosion sur le Luginac ou est-ce que j'y vais plutôt sur le Zobal ? Ou sur le Sadi éventuellement. Le Sadi ça va être compliqué, le Sadi je vais pouvoir le râle en plus. Je pense qu'un focus Uji c'est peut-être le mieux, j'hésite là pour le coup vraiment. Cela dit si je fais un focus Zobal ça peut être intéressant au niveau de l'érosion parce qu'un Zobal érodé en général il est bien embêté. Au niveau de la mascarade, s'il se fait une mascarade il se met beaucoup de dégâts lui tout seul. Je pense qu'on va partir sur un focus Zobal du coup ouais. On est parti pour faire ça. Alors, 1, 2, 3, 4, ok il va me manquer. Je suis obligé de me lâcher une convergence pour bouger d'une case, c'est un peu triste. Mais ça me permet d'aller lui placer directement la petite cible dessus. Et on va même venir placer le petit rocket, on va dire comme ça c'est acceptable. Bon c'est pas flou tout ça. Vraiment l'ivoire je me rends compte à travers les colis ça donne un énorme avantage au niveau de la résistance des persos. D'ailleurs je focus le seul perso qui n'a pas d'ivoire alors ça n'a pas influencé mon choix spécialement. Mais ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Alors on a l'enni qui joue qui va pouvoir venir stimuler le petit le petit Xelor. Et est-ce qu'on vient déjà alors si je pouvais péter le truc du logis j'aurais bien aimé pouvoir péter son petit truc de bouclier là son arme mais je peux pas il est trop protégé. On va venir chercher du retrait PA directement. Hop. Et malheureusement je ne peux pas faire grand chose de plus pour le moment. Hop voilà je mets un tout petit peu de dégâts mais ça reste extrêmement léger. Je booste le gynac en puissance. Bon il prend du soin mais de toute façon ça c'est pas vraiment l'utile. Je me supprime qu'on s'apaisante d'accord je l'ai plus que pour un tour ça c'est plutôt agréable. La folle. Ok donc la folle qui n'a pas les boucliers je vais essayer de la tomber le plus vite. Et je vais pouvoir chercher du gros retrait sur le Sadi et sur le Zobal qui n'ont pas beaucoup d'esquive PA. Est-ce que j'ai dit bonjour je crois que oui mais je vais vérifier parce que... Ok on voit déjà plus. Génial bon on va dire que oui. Je comptais jouer en fait sans filmer mais bon comme j'ai vu que c'était un top loader en face je me suis dit que ce serait quand même dommage de pas filmer ça. Bon. Concrètement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous ? On va pouvoir venir chercher une petite TP par là. Euh... Ouais ouais ouais. Bon je vais directement mon miff je pense. Du retrait du retrait. Du retrait. Du retrait. Et un petit rembobinage tiens. Hop. Histoire de revenir dans la zone du cadran pour qu'il me booste. Ok le rembobinage n'était pas forcément la meilleure chose à faire. J'en suis conscient. J'aurais pu me contenter d'une TP sur la synchro par exemple. Euh non sur la synchro ça me renvoyait dans le mur sur l'ennemi. Bon on va dire que c'est quand même acceptable. Je rappelle je suis débutant sur le Xelor donc soyez pas trop dur dans votre jugement. Je fais de mon mieux. Ok donc il vient me placer l'érosion tout de suite. Euh... Bah bah... Logique hein j'ai envie de dire. Il m'a placé qu'un seul tour d'érosion en revanche. Ah non il m'en a placé deux. Il m'en a bien placé deux. Et euh... D'accord. D'accord d'accord. Alors là où c'est intéressant c'est que moi je vais pouvoir directement rush son obel. Hop. Et là on va venir chercher l'érosion hein. Bien sûr. Euh... J'aurais bien aimé voir si je t'ai fait plus à distance ou encore à corps. Malheureusement je vais pas pouvoir voir tout de suite. J'ai l'air d'avoir des sacrées résistances quand même. Voilà on va venir comme ça. Hop. Ah la folle qui prend des dégâts ça c'est vraiment chouette. Euh... Est-ce qu'il protège sa folle le zobal ? 57 d'esquive, 9 PA. Est-ce qu'il met un bouclier sur la folle ? Ok il se met directement une fougue et il perd pas son temps. Est-ce qu'il vient chercher une mascarade ? Mascarade quand on est érodé euh... C'est pas forcément une bonne idée hein. Ok t'es de poux. Jusque là ça va. Il lui reste 3 PA. Est-ce qu'il fait quand même pas faire une transe ? Il fait une transe d'accord. Alors là je suis un petit peu surpris. Euh... Bon cela dit hein. C'est dit en face hein qu'il va pouvoir le soigner. Mais euh... Ça me paraît extrêmement osé hein. Euh... Bon je pense qu'il a compris quand même que j'avais pas beaucoup de dégâts. Et ça c'est clair que j'avais pas beaucoup de dégâts. Mais euh... Je vais quand même tenter je pense de partir à fond dessus. Ah bon là j'ai des dommages plutôt conséquents qui sortent. Euh... Je vais y aller vraiment full dégâts hein. Qu'est-ce qui tape le plus ? C'est ça. Hop. Je vais même éventuellement rester pour bloquer la folle. Euh... Quoique non de toute façon elle a accès à mes deux persos pour les infecter. Donc euh... Ah ! Est-ce que le genac était infecté ? Non. Ah ! J'ai l'effet de rester tacler la folle en fait. Elle va pouvoir bouger ici. Alors pas très bien joué de ma part ça. Euh... Ronce insolente. Ok. Donc finalement il change d'avis pour la transe peut-être. Ou euh... Non il change pas d'avis en fait. C'est effectivement judicieux. Parce qu'elle a été placée sur la folle de manière... Tout à fait... Tout à fait judicieuse. Euh... Ça m'arrange pas trop son affaire. Ah ! Elle a pris du retrépé à la folle apparemment. Ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ? Ok. Je peux venir chercher une TP ici. Hop. Ensuite. Si je fais un rollback ça me le ramène où ? Ah ! Ça peut être intéressant le rollback. Allez vite. Hop. Et on va partir sur... Merde ! Pourquoi ça me ramène là ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est pas le moment là ! Putain ! Bon. Génial hein. Le tour du... Le tour du Xelor complètement foiré. Bon. Génial. J'adore affronter des top-loaders dans ces conditions. Euh... C'est un peu quand même compliqué là. Je suis saoulé. Je suis franchement saoulé pour le coup. Bon. Ce roquet en plus va m'éclater. Bon. Moi j'ai presque plus de Uginac. Déjà. C'est triste. J'ai presque plus de roquettes non plus d'ailleurs. Bon bah allez on va partir là-dessus. On va même pas se casser la tête. Directement en place l'héros. Hop. On la remet. Je vais partir hein. Je vais essayer de m'éloigner au maximum. Bon. Sans un balle cela dit. Il est tout de même bien amoché là. Mais euh... Bon. Il craint quand même pas grand chose pour le moment. Rah. Je suis tellement déçu pour le tour du Xelor. J'ai... Je pensais pourtant avoir bougé d'une case avec le Xelor. Ouais. Mais il y a un truc qui a dû arriver sur la case où j'étais. Ou à ne cogner dans le genre. Rah. C'est compliqué hein. De pas savoir jouer sa classe à ce point. Est-ce qu'il me tacle ? Ouais il me tacle malheureusement. Euh... Mon Oji a pris beaucoup de dégâts là. Beaucoup trop. On va quand même venir chercher un maximum des dégâts comme ça. Euh... Éventuellement... Ouais il y a un peu de soin en zone. On va faire ça comme ça. Mais bon. Ça risque de pas être suffisant malheureusement. Je vais rester ici. Bon j'ai quand même une 5-croix à faire péter avec le Xelor. Elle est un tout petit peu boostée là. C'est pas fou mais ça peut éventuellement faire un tout petit peu le taf. Ah en plus j'ai même plus l'ATP du coup. Oh là 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 là. Ok je peux récupérer la téléportation sur la folle. La folle qui a toujours ses boucliers. Bon je vais pouvoir la terminer là par contre. Éventuellement. Mais c'est vraiment le Zobal que je voudrais réussir à tomber. Comment je vais pouvoir faire ça. Ah j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ok on va tenter un truc mais ça va vraiment être approximatif là. Ok il vient soigner. Ah non encore du débuff sur le Zobal. Oh non la folle qui a bougé. C'est pas vrai. J'ai la poisse. Ok en fait c'est limite mieux comme ça. Je peux donc venir chercher ici. Ok là ça peut être vraiment intéressant pour le coup. Hop est-ce qu'il me tacle ? Il me tacle pas. Génial. Hop. On peut venir chercher ensuite. Voilà. Une zone sympathique par là. Hop. Bon. C'était à peu près correct. Du moins c'était mieux que le tour précédent. Bon bah là c'est clairement si j'avais pu jouer le tour d'avant il n'y aurait déjà plus de Zobal. Donc c'est extrêmement triste mais peut-être que je vais quand même en sortir comme ça. Sadi. Qu'est-ce qu'il peut faire le Sadi ? Il peut faire un don naturel. Est-ce qu'il fait un don naturel ? Ah non c'est pas le Sadi c'est Lugis. Autant pour moi. C'est Lugis. Lugis que je vais... Alors là je vais pouvoir mettre des deux poux. Est-ce que je vais réussir à le terminer ? J'ai toujours un requêt en vie là. Est-ce qu'il me le termine ? Il va me le terminer. Bon de toute façon je pense pas qu'il laisserait aller. Ah si si. Non non il ne serait pas allé. L'arbre régéné le déplacement. Oh non ça m'embête qu'il ait mis ça. Qu'il ait pété mon cadran. Ça c'est extrêmement triste. Bon allez. Bon ça passera pas malheureusement. Ça ne passera pas. On est très close. Voilà 88 points de vie. C'est vraiment le tour du Xel qui me met au fond. Et il s'est armé ses boucliers dans tous les sens. Mais c'est tellement insupportable son truc. Bon. S'il reste... Ah en revanche. Moi je peux venir chercher un mot de reconstitution sur mon UJ. Ce qui va lui mettre beaucoup de dégâts. Est-ce que je fais ça ou pas ? Beaucoup à l'UJ on est à combien là ? Ouais non ça ne sera pas suffisant malheureusement. Je pense que du coup le mieux que j'ai à faire c'est clean la folle. Clairement clean la folle quand même là. Allez on va partir comme ça. Au moins elle tombe. Protéger mon UJ peut-être au maximum. Ouais. Et... Est-ce que je reste là ? Je vais rester ici. Et en fait je vais tout simplement venir chercher avec le Xelor le devif du Zobal. En espérant que je puisse arriver à faire quelque chose. Bon ok. Au moins il n'a pas des tips. C'est une bonne nouvelle. En revanche là moi je commence à être vraiment en difficulté sur l'UJ. Bon si j'arrive à tomber le Zobal. Si j'arrive... Est-ce que je vais retenter un rollback la dernière fois que j'en ai fait un ça s'est pas très bien passé ? Là ça me met un téléfrag sur le Zob ou pas ? Apparemment non. Bon ok on a du son encore qui arrive. Je ne vois rien en plus c'est génial. Bon on va partir là dessus. Hop il faut jouer vite là. Ok donc là on a une démotivation. Hop. Là je peux même venir chercher une synchro. Pourquoi pas je m'en fous. Je la fais péter. Hop. Une deuxième démotivation. Et là il n'est pas bien le coco là. Il n'est pas bien mais il n'est pas mal non plus concrètement. Bon je ne peux pas faire grand chose que plus que ça. J'aurais bien voulu mettre un cadran de Xen. En fait j'aurais dû mettre un cadran à la place de la synchro. Ça aurait été bien mieux. Bon malheureusement je n'ai pas été assez intelligent pour le faire. Lugina qui va certainement me mettre en état pesanteur. Mais avec un type bière je vais pouvoir m'en sortir. A moins qu'il parte sur des dégâts. Ok il a l'air de partir sur des dégâts. Alors effectivement... Non non non. Effectivement l'état pesanteur qui est tombé. Ah je n'ai pas mis le... Ok ça c'est encore un truc bugué quand on fait le... Ah non non pardon. Je n'ai rien dit. C'est moi qui me suis planté. Ok donc il m'a effectivement mis l'état pesanteur. Mais moi je peux me libérer comme ceci. Du moins à peu près. Et là... Eh bien il n'y a plus du J. Normalement. Bon si je ne me suis pas loupé. Il me suffit de faire ça. Ok bon on ne va même pas prendre de risques. En fait on va se faire un Marton Moon. On va y aller un Marton Moon. Hop. Parce qu'à tous les coups je vais encore me faire troll par le roquet qui va aller péter des arbres ou je ne sais pas quoi. Voilà donc on a tombé le Zobal. On a tombé le Zobal et il y a peut-être moyen du coup d'arriver à faire quelque chose maintenant. Mon Oginac qui n'est pas 0D. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors est-ce que je pars plutôt sur du ménage ? Je pense que oui. Allez hop. Il va falloir péter tout son petit monde là. Voilà. Hop. Et bon je vais venir ici juste pour bloquer un petit peu l'accès à l'Oginac. Si j'arrive à le maintenir en vie ça va aller. Ah il a un Ivoire lui. Je suis vraiment jadoué de ces Ivoires pour le coup. Alors là j'ai un espoir qui revient. Si j'arrive à gagner bon je pense que là du coup ça devrait le faire. C'est pas fini hein. Je suis quand même bien érodé mais j'ai que 2000 points de vie. Mais qui dit érosion dit aussi un mot de reconstitution qui peut arriver extrêmement dévastateur. Et si je m'en sors malgré l'énorme fail que j'ai fait avec le Xel j'ai clairement perdu un tour. Et en plus c'était un gros tour. C'était le retour de flou. J'avais plein de PA. J'avais plein de choses à faire. Et j'ai complètement paniqué. Bon. Au moins c'est bien la preuve que Xel c'est quand même un minimum skillé. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire que c'était no brain. Pour le coup je trouve que c'est de la mauvaise foi. C'est pas no brain. Je dis pas que c'est le... Je dis pas qu'il y a pas des mouvements et des stratégies un petit peu récurrentes dans le gameplay. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez strat. Est-ce que je pète la folle ? Oui je vais venir péter la folle. Je la tue pas malheureusement. Mais voilà. Hop. Et je vais venir ici chercher le boost. Le boost du cadran. Qui vient chercher en plus du retrait sur le Luginac. Ça c'est pas mal. Le Luginac je vais ne tacler pas malheureusement. Est-ce que je repars sur un focus Sadi ou sur un focus Luginac maintenant ? C'est ça la question. Et je pense que ça va être Luginac. Oh là 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 là. J'ai plus de point de vie. J'ai plus de point de vie du tout là. Bon moi je vais partir sur un petit commando destruction d'invocation là. A mon avis ce sera pas mal. Bon alors ce qui est intéressant c'est que le Sadi a très peu d'esquive. Bon déjà la folle elle y passe. En fait je vais dealer sur le Sadi. Allez hop. C'est moche de jouer avec Zaléni. On est en Coliseum. On est pas en tournoi. Je commence à en avoir ras le bol qu'on me sort toujours la même chose. Voilà. Concrètement c'est loin d'être... Enfin il y a des compos qui sont pas en double pili. Et qui sont tout aussi horribles. Donc il va falloir arrêter le délire au bout d'un moment. Moi je vais me mettre ici. On ne retrouve pas par exemple que... C'est quoi ? C'est Roublard, Xelor et Zobal. C'est pas... C'est une compo qui est autorisée dans les tournois. Il n'y a pas de double pili. Alors que c'est une des synergies les plus grosses qu'on peut avoir quoi. Bon il faut peut-être arrêter de foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. On va partir là dessus. Hop. Et je vais même venir le repousser pour qu'il se fasse tacler. Et concrètement le Zobal, moi je ne comprends pas pourquoi c'est pas un pilier. C'est une classe tellement puissante. On peut le jouer avec extrêmement de points de vie. Ça balance des masquerades qui sont concrètement aussi violentes qu'une punition. Ou qu'un genre de sort extrêmement puissant à moitié cheaté comme ça. Et en plus de ça, ça met un état insoignable. Donc c'est presque pire que de l'érosion sur des compos avec du burst. Qui sont très présents dans la méta actuelle. C'est vraiment la capacité d'enlever un ennemi, la capacité de se soigner pendant un tour. C'est juste énorme quoi. Donc bon, tout ça pour dire que son argument, je le rejette. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir sur du retrait sur le sadier. Ah voilà, on va essayer de l'empêcher au maximum de placer son jeu. Je vais même pouvoir éventuellement... Est-ce que j'ai un truc de bien à poser là ? Oh, pas spécialement. Je peux mettre un contre ? On va mettre un contre. On va mettre un coup de montage. Et hop là, j'ai eu tout juste le temps de le faire. Le petit retrait péage sur le gynac qui passe bien. Le gynac qui en plus va avoir du mal, elle va atteindre le mien là. À part avec... Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Il pète l'arme, d'accord. L'arme qui était très bas en vitalité, j'avais pas fait gaffe. Alors là, il faut qu'il me remette... Ah, il m'a pas remis l'érosion. Est-ce qu'il a vu que j'étais plus érodé ? Peut-être pas. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi ? Ça m'embête qu'il soit ici. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais partir du coup. Sur le sadie. Hop. Qu'est-ce qu'il dit ? Bref, voilà. Il rage un petit peu. C'est pas bien grave. Moi aussi, je suis un peu saoulé là. Au moment où je vous fais la vidéo, j'ai eu des sales expériences juste avant. Ça fait partie du jeu aussi, mais c'est pas évident. Bon, alors là, ce qui est vraiment bien pour le coup, c'est que je vais pouvoir venir chercher le mot de reconstitution. Voilà, et là, ça picote, hein, clairement. Et c'est peut-être... Bah oui, effectivement, il n'y a plus de... Il n'y a plus de sadie. Qu'est-ce qu'il dit ? Bref, il parle plus, là, mais... Bon, alors moi, j'ai les doubles piliers et lui, il a double ivoire, hein, donc concrètement, je sais pas c'est quoi le pire. Mais il y a quand même un des avantages aussi pour moi à ce niveau-là, il faut pas l'oublier. Hop, je vais venir ici, bon, ça sert plus à grand-chose, tout ça, maintenant. J'aimerais bien pouvoir péter son petit roquet, là. Bon, cela dit, je pense pas qu'il pète le cadran d'Oxel. Dans le doute. Ça le ramène où si je lui fais ça ici ? C'est intéressant, ça. C'est intéressant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On va plutôt venir chercher ça ici. Ok. Oh, un mouvement presque acceptable de ma part. Incroyable. Hop. Là, je vais le râle, hein, tout simplement. Hop. Merde. Bon, ok, j'ai pas eu le temps de cliquer. Il suffisait que je dise que je fasse un tour correct pour faire de la merde. Je pensais avoir cliqué sur le sort et j'avais pas cliqué, donc ça m'a juste déplacé. Bon, à ce stade de la partie, ça change plus grand-chose. Son roquet qui va... Est-ce qu'il va pouvoir terminer le cadran ? Ah, il est taclé par les mains, ça, c'est plutôt bien. Ok, donc il termine pas mon cadran, ça m'arrange pas mal. Ça revient par ici. Hop. Et on va continuer à le taper. Bon, l'érosion est placée, ça, mais concrètement, là, c'est plus vraiment l'important. Bon, quoique, ça peut être intéressant de taper comme ça, quand même. Hop. Et mon Eugenac, là, qui se retrouve vraiment en difficulté au niveau des points de vie. Est-ce que j'ai un petit... Je peux lui mettre une prêve ? Malheureusement, il y a son roquet qui m'embête. On va le tuer, son truc, hein. Hop. Ça devient un petit peu contraignant, là. Ok, bon, malheureusement, il s'en tire avec trois foiriens comme point de vie. Allez, on vient chercher quelques petits dégâts comme ça. Est-ce que le Xel, je le laisse ici ? Est-ce que je suis en pesanteur sur le Xel ? Je ne suis pas en pesanteur. Je vais rester là, je pense. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir venir lui faire un petit état téléfraque sympathique. Hop là. Ok, j'essaie vraiment de ne pas me louper, hein. Si je fais une jumelle sur le Xel, je le ramène, là. Ok, ça, c'est pas mal. Allez, on retrait. Du retrait, du retrait, du retrait. Il n'y a jamais assez de retrait. De toute façon, quand on est à trois contre un, il faut clairement partir à fond sur Duran. Ah, je me suis encore loupé. Bon, cela dit, je peux lui mettre un peu de dégâts quand même. Ah, j'aurais pu faire mieux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est à trois PA. Quatre PA avec l'abyssal. Ok, il passe. Ah, il ne vous avait pas remis l'état cible, tiens. Je me suis loupé là-dessus. C'est sûrement que je n'avais pas assez de vision et que je ne m'en suis pas rendu compte. Hop. Bon, voilà. Clairement, on va terminer comme ça. Je ne suis pas forcément très malin, là, de spam les sorts avec des petits coups en PA. Étant donné que, de toute façon, il a l'ivoire qui réduit à chaque fois, à mon avis. Ouais, c'était pas très optimal. Bon. On va partir là-dessus. Très décidément. Nos ginecs avec l'ivoire, c'est entombable. Je ne lui mets rien. Bon, alors, c'est vrai que mes persos rocks ne prennent pas beaucoup à la base. Mais quand même, je galère. Bon, allez, je vais dire bon jeu. Hop là. Bon, on s'en sort. Et bien, je n'y croyais vraiment pas. Quand j'ai vu Top Ladder, Double Ivoire, et en plus l'énorme fail que j'ai fait avec le Xelore, je me suis dit, c'est mort. Et pourtant, je m'en sors. Improbable. Un soupçonné. Bon. Tant mieux. Il faut vraiment que je prenne mieux la classe en main. Je vais continuer à m'entraîner. Il faut vraiment que j'aie mes ivoires. Il faut vraiment que je fasse beaucoup de choses. Je vais essayer d'avancer sur mes objectifs, mais c'est pas évident. J'en ai beaucoup en même temps. Là, c'est pas facile. Bon, dans tous les cas, j'espère que ce combat vous a quand même plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos où j'essaierai de faire un petit peu moins de la merde. Allez, à plus tout le monde.